bonsoir à toutes et à tous en ce samedi après midi j'imagine que vous n'allez vous n'allez pas être très nombreux aujourd'hui je sais bien que ce sont les vacances pour beaucoup d'entre vous les fêtes de fin d'année approche et vous avez autre chose en tête que les études que le travail et je comprends tout à fait que vous soyez ailleurs mais de toute façon cette vidéo est enregistrée vous pourrez la revoir quand vous le souhaiterez et donc vous pourrez faire cette vidéo cette dictée quand vous le souhaiterez au moment que vous le souhaiterez et vous aurez de toute façon la correction juste en dessous alors il s'agit d'un texte de laurent godet donc un roman qui s'appelle criss et donc ce roman je vais vous expliquer un petit peu le contexte parce que quand on écoute le texte ce n'est pas forcément évident il s'agit du contexte de la guerre la première guerre mondiale et donc c'est un soldat de la première guerre mondiale qui se trouve dans les tranchées alors je ne sais pas si vous savez ce que sont les tranchées ce sont les gros trous qui avaient été créés à la frontière entre la France et l'Allemagne où les soldats se cachaient et se tiraient les uns sur les autres d'un bord à l'autre et donc il est dans ces tranchées dans le froid dans la nuit dans la boue sous la pluie etc etc le brouillard et puis donc tous les autres soldats qui sont autour de lui donc c'est les autres soldats qui appartiennent au même à la même armée que lui ne sont plus que des ombres comme des fantômes qui circulent autour de lui et donc il raconte cette impression qu'il a de se retrouver presque en enfer avec des fantômes qui sont en train en train de tourner autour de lui donc voilà un petit peu le contexte de l'extrait du roman que je vais vous donner aujourd'hui alors je le répète je l'ai précisé je crois dans le titre c'est un niveau pas très très compliqué il n'y a pas vraiment de de difficultés majeures dans ce document mais il faut quand même un niveau on va dire b2 pour être capable de ne pas faire de fautes sur un texte comme celui là donc je vais dans un premier temps vous le lire dans sa globalité et puis comme d'habitude je le relierai de manière très lente de manière répétée en insistant sur les liaisons etc etc pour vous aider au maximum il y a même un verbe sur lequel je vous expliquerai parce que il a il y a deux verbes qui sont homophones c'est à dire deux verbes différents qui se prononcent exactement de la même manière donc je vous expliquerai de quel verbe il s'agit pour que vous soyez capable de le conjuguer de la bonne manière alors dans un premier temps donc je lis le texte complet mes yeux clignent et la nuit profonde est coupée d'éclairs je retrouve la tourmente du front le temps de quelques secondes puis je la repère je vois des hommes que je ne peux compter je les vois s'agiter autour de moi ils parlent parfois mais je ne comprends pas ce qu'ils disent je vois des hommes et ce sont les hommes de la nuit ils m'ont agrippé me traîne je vois leur peau brûler tout entière leur peau lisse et noir plus sombre que la boue et je me demande ce qu'ils attendent de moi ce sont peut-être les ombres chargées de porter mon corps jusqu'au coeur de la terre voilà le texte qu'il va falloir écrire donc vous voyez il est assez court faites très attention aux participes présents pardon participe présent donc faites bien l'accord des participes d'accord il y en a plusieurs faites bien l'accord des participes première phrase mes yeux clignent mes yeux mes yeux clignent point alors j'ai bien dit mes yeux c'est un oeil des yeux d'accord donc l'oeil les yeux mes yeux clignent point et la nuit profonde et la nuit profonde est coupée d'éclairs point et la nuit profonde est coupée d'éclairs point je retrouve la tourmente la tourmente du front je retrouve la tourmente du front le temps le temps de quelques secondes je relis la phrase complète je retrouve la tourmente du front le temps le temps le temps de quelques secondes point puis je la repère alors il s'agit du verbe reperdre et pas le verbe repérer attention c'est le verbe perdre de nouveau reperdre donc puis je la repère point bon bonjour à tous bonjour je vois des hommes je vois des hommes que je ne peux compter que je ne peux compter je vous expliquerai je vous expliquerai une petite chose après par rapport à cette phrase donc je vois des hommes que je ne peux compter virgule je les vois s'agiter autour de moi je les vois s'agiter autour de moi virgule ils parlent parfois ils parlent parfois mais je ne comprends pas mais je ne comprends pas ce qu'ils disent mais je ne comprends pas ce qu'ils disent je relis la phrase je vois des hommes que je ne peux compter virgule je les vois s'agiter autour de moi virgule ils parlent parfois mais je ne comprends pas ce qu'ils disent point je vois des hommes et ce sont les hommes de la nuit je vois des hommes et ce sont les hommes de la nuit point ils m'ont agrippé ils m'ont agrippé ils m'ont agrippé et me traînent ils m'ont agrippé et me traînent et me traînent virgule je vois je vois leur peau brûlée tout entière virgule je vois leur peau brûlée tout entière virgule leur peau leur peau lisse lisse et noir virgule virgule plus sombre que la boue plus sombre que la boue que la boue donc je répète la phrase ils m'ont agrippé ils m'ont agrippé et me traînent virgule je vois leur peau brûlée tout entière virgule leur peau lisse et noire virgule plus sombre que la boue point et je me demande et je me demande ce qu'ils attendent ce qu'ils attendent de moi ce qu'ils attendent de moi et je me demande ce qu'ils attendent de moi point dernière phrase ce sont peut-être les ombres разм ce sont moment peut-être les ombres chargées de porter mon corps jusqu'au coeur de la terre ce sont peut-être les ombres chargées de porter mon corps jusqu'au coeur de la terre voilà j'en ai fini avec cette dictée faites très attention au participe à l'accord des participes je voulais revenir sur une phrase je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous en parler c'est la troisième phrase je vois des hommes que je ne peux compter je vois des hommes que je ne peux compter vous remarquerez qu'il n'y a pas la deuxième négation que je ne peux pas compter c'est littéraire avec le verbe pouvoir il est possible de ne pas utiliser le pas dans une phrase négative je ne peux savoir ce qu'il va falloir etc etc c'est quelque chose de plus littéraire de plus formel c'est autorisé par la langue française donc ce n'est pas une erreur de ma part ni de la part de l'auteur c'est voulu c'est avec certains verbes comme le verbe cesser par exemple terminer arrêter je ne cesse de te dire de travailler je ne cesse de te dire on ne on y dira pas je ne cesse pas de te dire donc ce sont il y a quatre ou cinq verbes comme ça où il est possible de supprimer le pas de manière formelle de manière littéraire donc ce n'est pas une erreur donc c'est bien dans la troisième phrase je vois des hommes que je ne peux compter je les vois s'agiter autour de moi voilà donc voilà pour la phrase il y a un autre point grammatical sur lequel je voulais insister un petit peu dans cette phrase vous l'avez je crois deux ou trois fois il dit à un moment donné ce sont les hommes de la nuit ce sont les hommes de la nuit et plus long plus tard il dit ce sont peut-être les ombres vous remarquerez qu'il dit ce sont il ne dit pas ils sont ils sont ce serait incorrect parce que quand le mot qui suit est accompagné d'un article on est obligé de mettre ce sont on ne peut pas mettre ils sont les hommes c'est pas possible on est obligé de dire ce sont les hommes parce qu'il y a un article dans la deuxième ce sont les ombres donc il y a l'article les donc on est obligé d'utiliser ce et non pas ils sont les ombres ce serait incorrect d'accord on ne dit pas il est mon professeur on dit c'est mon professeur donc voilà les points sur lesquels je voulais assister dans cinq minutes je vais vous mettre la correction donc vous pourrez comparer faire une correction une autocorrection pour voir les erreurs que vous avez commises apprenez les verbes et mots que vous ne connaissez pas apprenez les règles de grammaire que vous ne connaissiez pas réfléchissez à l'accord des participes pour voir pourquoi ils s'accordent est ce qu'il y a un co des devants est ce que c'est le vers l'auxiliaire être est ce que c'est l'auxiliaire avoir est ce que c'est un adjectif réfléchissez à tout ça et pour pouvoir vous améliorer et ne pas recommencer à faire des fautes dans les dictées suivantes il faut travailler régulièrement il faut faire des dictées régulièrement et vous verrez que petit à petit vous allez vous améliorer mais il faut le faire de manière consciencieuse de manière intelligente en vérifiant à chaque coup les erreurs que vous avez commises bonne soirée si vous l'avez peut-être remarqué il va y avoir plusieurs vidéos aujourd'hui une toutes les heures donc il y aura une deuxième dictée à six heures mais c'est pour un niveau plus faible ce sera du niveau à deux donc ce sera beaucoup plus simple ce sera un poème très très connu de la littérature française je ne vous le cite pas parce que sinon vous allez aller chercher sur internet ce poème donc ça n'a aucun intérêt le but c'est que vous le fassiez de manière sérieuse pour réellement voir quel est votre niveau c'est un poème donc je vous expliquerai un petit peu aussi la règle de grammaire qu'il y a à l'intérieur c'est à dire le passé composé je reviendrai rapidement sur le passé composé et je reviendrai également sur l'auteur que vous connaissez certainement je vous expliquerai je vous dirai ce qu'il a fait qui il est et ce que vous pouvez écouter de lui ailleurs donc voilà à tout à l'heure six heures pour la deuxième dictée ensuite à 7 heures je sais même plus que je vais faire ce soir à 7 heures ce sera le présent donc de la conjugaison le présent des verbes en ir alors les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe en hier nous ferons un des petits jeux je vous donnerai par exemple le verbe finir avec nous comment on le conjugue et puis ben nous verrons qui répondra on travaillera par message interposé et puis ben on va s'amuser un petit peu avec une vingtaine de verbes à essayer de trouver le plus vite possible le la conjugaison de tel ou tel verbe donc évidemment avant je vous ferai un petit cours pour vous expliquer les différentes caractéristiques des verbes en ir donc ça c'est à 19 heures et à 20 heures je vous ferai pour les a2 un dialogue qui va vous permettre de découvrir un petit peu le vocabulaire de la médecine et pour prendre un rendez vous chez le médecin pour dire j'ai mal au ventre j'ai mal à la tête j'ai mal à la gorge etc etc et puis donc aller à la pharmacie après pour prendre les médicaments l'ordonnance etc nous allons voir tout ce vocabulaire là ensemble à 20 heures bonne soirée et puis à bientôt au revoir 1 1 1 Sous-titrage ST' 501